Je vous propose de rester avec nous puisque c'est l'instant culture avec Ilham Berada. Ilham Berada qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Comment ça va ce matin ? Ça va. La vie continue. Exactement. On commence donc cette chronique avec cette exposition événement à Rabat au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Une exposition inédite, Ilham, autour de la Méditerranée avec notamment de grands noms de l'art moderne tels que Matisse, Braque, Picasso, Dali, Miro. Oui, la pièce. La liste, elle est très très longue. Mais en tout cas, c'est une très très belle exposition. Vraiment, je vous la recommande. En tout cas, elle est jusqu'au 27 août. Donc, vous n'aurez aucune excuse parce que là, il y a le temps. Donc, l'exposition, elle s'appelle La Méditerranée et l'art moderne. C'est ainsi donc qu'elle s'appelle. Donc, comme je disais, il y a quelques minutes, elle se poursuit jusqu'au 27 août. C'est une exposition qui a été inaugurée ce mardi par son Altesse, la Princesse, la Lashna. Donc, ce sont 80 toiles qui sont présentes, donc des sculptures et des photographies. Alors, toutes ces œuvres proviennent de la collection du Centre Pompidou. Je rappelle, c'est quand même le deuxième plus grand musée au monde avec quelques 120 000 œuvres. Donc, c'est vraiment, ça donne un peu le vertige. L'ordre de grandeur. Voilà, l'ordre de grandeur. Et c'est vraiment une collection qui est exceptionnelle. Donc, alors, je disais, cette exposition, elle démarre au début du XXe siècle. Donc, on est vers les années 1900. Et elle se poursuit jusqu'à pratiquement à la fin des années 2000, voire disons 1998, si on veut être plus précis. Et donc, c'est une exposition qui se décrit en 9 sections, qui est à la fois chronologique et thématique. Et bien sûr, au cœur, justement, de ces thématiques, la Méditerranée, avec justement le paysage, la question de la couleur, la question aussi de l'exotisme, mais aussi le rapport des artistes qui ont à cette couleur, à cette lumière. Et je voudrais juste rappeler que quand même, lors de l'inauguration, il y a eu la présence de Dominique de Villepas, l'ex-premier ministre, qui est venu justement présenter et faire une conférence sur la Méditerranée et la lumière. Nous reviendrons justement sur cette rencontre, puisqu'on s'est entretenu avec lui. Donc, ça sera diffusé la semaine prochaine. Et donc, l'exposition aussi évoque les grands foyers de la création de la Méditerranée, notamment Marseille, Nice ou encore, bien sûr, Barcelone, avec justement des mureaux et des étapièces. Donc, forcément, c'est un travail qui est exceptionnel. C'est une très grande fierté de voir autant d'œuvres présentes, justement, dans le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Et c'est vraiment le travail d'une année de réunion et de concertation entre les deux partenaires. Et justement, pour cela, je vous propose d'écouter Hind Ayubi, qui est la conservatrice adjointe de ce musée et qui est aussi, on va dire, commissaire associée de l'exposition. Nous avons eu connaissance de la collection qui allait être présentée il y a à peu près un an de cela. C'est le commissaire de l'exposition, Christian Brien, qui nous l'a présentée. Ce n'était pas exactement la même proposition que l'on voit actuellement en salle. On l'a retravaillée avec lui. On en a, bien évidemment, rediscuté pour qu'elle soit plus proche du public marocain. On avait très envie de voir des Miro, des Dalis, des tapièces. Donc, c'était une demande importante, en fait, de la Fondation et du musée. Et ce qui donne lieu, d'ailleurs, dans l'exposition à une section, le foyer catalan, qui est bien évidemment en rapport avec le thème de la Méditerranée. Et on voit des chefs-d'œuvre de Miro, un magnifique tableau de Dali, l'âne pourrie qui est faite avec du sable. Enfin, c'est vraiment une œuvre splendide de précision et d'onérisme. Alors, il y a évidemment, il y a de grands langues de la peinture moderne. Mais qu'est-ce qui fait exactement la spécificité de cette exposition ? Alors, tout d'abord, c'est une exposition, elle est inédite dans le sens où elle a été spécialement conçue entre le Maroc et la France, donc entre le musée Mohamed VI et la Fondation des musées, bien sûr, et le centre de Pompidou. Donc, ce n'est pas une exposition, on va dire, qui est itinérante, mais spécialement conçue, donc, pour le Maroc. Ensuite, il y a la diversité des œuvres, comme on disait tout à l'heure avec Nadia. Donc, il y a du Matisse, du Miro, Tapiesse, Raoul Dufi, Vassili Kandinsky ou encore Côte-Viala. Et surtout, il y a deux sections qui sont importantes. Il n'y a pas que des peintures, il y a de la photographie. Et bien sûr, une section qui s'appelle, au fait, Support Surface. Alors, la photographie, c'est bien sûr pour témoigner un peu des mutations que connaît la Méditerranée et le bassin Méditerranée. C'est des transformations, bien sûr, sociales. Quant au groupe Support Surface, au fait, il a été créé dans les années 60 par l'artiste, donc, Claude Viala. Au fait, c'était en 1969. Et au fait, dans la principale revendication, il était un peu de se libérer du châssis, au fait. Donc, la toile n'est plus, justement, exposée, mais elle est détruite, elle est peinte, elle est plissée. En fait, je dirais presque, elle est torturée. Et justement, donc, c'est juste pour témoigner un peu de cette Méditerranée, vraiment, au cœur de cette création, au cœur de cette créativité et surtout de cette modernité. Et justement, à ce titre, je vous propose de réécouter Hind Alayoubi. Toutes les expulsions que l'on organise au sein du Musée Mohamed VI, on essaye vraiment aussi de tirer des fils, des liens, pour pouvoir construire un dialogue avec le public marocain. Donc, il est évident que le thème de la Méditerranée, cette Méditerranée qui, finalement, nous lie avec l'autre rive, avec l'Europe. Et il est évident que des liens d'échange se créent, que ce soit les artistes européens, occidentaux qui ont été attirés par les rives du Maghreb ou nos artistes qui sont allés aussi se former sur l'autre rive de la Méditerranée. Il est évident qu'il y a des échanges et il est évident que lorsqu'on organise des expositions, on essaye aussi de les mettre en exergue. Alors, ce sont tout de même, Ilham, des œuvres qui sont d'une très grande valeur. Comment cela est géré sur le plan de la sécurité, en fait ? Alors, je peux vous assurer, Zineb, que rien n'est laissé au hasard. Justement, pendant cette année de concertation et de réunion, toutes, justement, dans ce genre de partenariat, quand même avec des structures qui sont quand même, je veux dire, professionnelles, il faut dire les choses telles qu'elles sont, tout est mis noir sur blanc. Donc, au fait, c'est indépendant, bien sûr, de la question de la sécurité, c'est la confiance qui est quand même donnée à la Fondation nationale des musées du Maroc et notamment au musée Mohamed Chisdard-Maudin, qui est aujourd'hui une référence en termes, justement, de scénographie musulale, de sécurité, justement, de musée. Parce qu'il faut dire qu'en plus de cette exposition, bien sûr, qui comporte des œuvres vraiment exceptionnelles, d'une très, très grande valeur, il y a eu, entre-temps, celle de Giacometti, celle de César, une exposition complètement dédiée à Picasso. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, le musée Mohamed Chisdard-Maudin est aujourd'hui une référence en termes de sécurité et de professionnalisme et la confiance qui est donnée, justement, à ce musée est très, très importante.